Pour soustraire des fractions, on les réduit au même dénominateur et on soustrait des numérateurs. Exactement pareil pour des fractions littérales, c'est-à-dire des fractions contenant des lettres. La première différence s'obtient donc en étendant la première fraction par x², c'est-à-dire nous multiplions en bas ainsi qu'en haut par x², et en étendant la deuxième fraction par 2y³, donc nous multiplions en bas ainsi qu'en haut par 2y³. Ainsi, nous avons obtenu le dénominateur commun 2x²y³, et il suffit maintenant de soustraire les numérateurs. Ici, nous avons x exposant 1 fois x exposant 2, ça fait x exposant 1 plus 2, c'est-à-dire x exposant 3. Et là, nous avons y exposant 1 fois y exposant 3, ça donne y exposant 1 plus 3. Donc, y exposant 4 fois 2, d'où cette réponse finale. Deuxième exercice, il suffit de multiplier ici en bas et en haut par a-1, et ainsi nous obtenons déjà le dénominateur commun a-1 au carré. Et alors, il suffit de soustraire les numérateurs. Donc, au numérateur, nous aurons 2a moins 2a moins 2 fois moins 1, donc plus 2, comme ceci. Et 2a moins 2a, ça fait 0, donc les deux termes se suppriment, il reste 2 sur a moins 1 au carré. Dans cet exercice-là, nous multiplions la première fraction en bas et en haut par x plus y, et la deuxième fraction en bas et en haut par x moins y. Ainsi, nous obtenons comme dénominateur commun x moins y fois x plus y. Donc, il suffit maintenant de soustraire les numérateurs. Nous avons donc x plus y moins x moins y, donc plus y, comme ceci. Et x moins x, ça fait 0, donc ces deux termes tombent. Et y plus y, ça fait 2y. Voilà la réponse finale pour cet exercice-là. Exercice suivant. Ici, nous reconnaissons de suite le carré de x plus y par le produit remarquable a plus b au carré. Donc, ce dénominateur, nous l'écrivons sous forme x plus y au carré, et ainsi nous voyons de suite que dans la deuxième fraction, il suffit de multiplier en bas, donc aussi en haut, par x plus y pour avoir le dénominateur commun x plus y au carré. Ensuite, il suffit de soustraire les numérateurs. Donc, au numérateur, nous avons 2y moins 2x moins 2y, donc comme ceci. Et 2y moins 2y, ces deux termes disparaissent, ça fait 0. Il reste moins 2x sur x plus y au carré. Dans l'exercice suivant, le plus simple, c'est de factoriser les deux dénominateurs. On peut chaque fois mettre un x en évidence, et ainsi nous voyons de suite que, pour trouver un dénominateur commun, il suffit de multiplier la première fraction en bas et en haut par x plus 1 et la deuxième fraction en bas et en haut par x moins 1. Ainsi, nous avons le dénominateur commun x fois x moins 1 fois x plus 1. Et maintenant, il suffit de soustraire les numérateurs. Donc, nous calculons ce produit moins ce produit-là. Ce produit, ça c'est x plus 1 au carré. Application du produit remarquable 1 plus b au carré, ça donne de suite x au carré plus 2x plus 1. Ce produit-là, ça c'est le carré de x moins 1. Application du produit remarquable 1 moins b au carré, ça donne de suite x au carré moins 2x plus 1. Donc, nous avons ce calcul-là à effectuer. Reste à distribuer ce moins sur ces parenthèses. Ça fera moins x carré plus 2x moins 1. Et le x carré moins ce x carré, ça donne 0. Ces deux termes tombent. Le 2x moins moins 2x, donc 2x plus 2x, ça fait 4x. Et le 1 moins 1, ça fait 0. Donc, finalement, il reste au numérateur 4x. Et alors, on peut encore simplifier la fraction par x, d'où cette réponse finale. Merci. Merci.